Bonjour à tous, quand on fait de l'argentique, s'il y a bien une chose qu'on adore, c'est le grain d'une image. D'ailleurs, c'est l'une des caractéristiques fondamentales de l'argentique que l'on ne retrouve pas dans le numérique. Aujourd'hui, je vous propose qu'on vienne en détail sur ce sujet. En fait, une image argentique est fabriquée à partir de cristaux d'allogénures d'argent. Ces cristaux qui, une fois développés, vont s'agréger et donner du grain à l'image. Plus ces agrégats sont gros et plus le grain de l'image sera visible. Sur ce schéma, vous pouvez voir les cristaux d'allogénures d'argent dans l'émulsion avant développement. Et de l'autre côté, vous avez après développement, lorsque les cristaux ont explosé et forment des agrégats de grains. Il faut savoir que Kodak est passé dans les années 90 à des grains T ou tabulaires. Ce sont des grains extra plats qui offrent une grande surface sensible pour une faible masse d'argent. C'est le cas, par exemple, de la T-Max ou de l'Ileford Delta. Par comparaison, si on prenait la Kodak Trix, qui est un film plus ancien, on a un grain plus grossier, mais dont l'aspect sera plus marqué sur l'image. L'unité de mesure pour mesurer le grain, c'est le RMS, pour Root Mean Square. On trouve généralement cette unité de mesure dans la notice du film. Et je me suis amusé à un petit peu compulser et regrouper la taille du grain des différents films argentiques nord et blancs dans un tableau récapitulatif. Alors j'ai été vraiment très surpris par certains résultats. Si on regarde d'un peu plus près, la Cros 100 a un RMS de 7 et celui de la Kodak 400X est à 17. Donc on a un film avec un gros grain pour celui de la 400X. Paradoxalement, celui de la T-Max 3200 n'est pas si important. On est à 18, donc pas beaucoup de différence entre la 400X et la 3200. Le RMS le plus important que j'ai trouvé, c'est celui de la Rolay Retro 400S qui est à 25. Je vous propose maintenant qu'on parle de deux films très différents. Nous avons ici de la Fuji à Cros 100 et de ce côté-là de la Delta 3200. Et on voit d'emblée la différence entre les deux images. Celle-ci est beaucoup plus granuleuse que la Fuji à Cros 100. Si je zoome un petit peu, vous voyez nettement la différence entre les deux images. Ici, il y a du grain partout. C'est bien granuleux. Et de ce côté-là, on distingue à peine le grain sur ce film. Ça montre bien la différence entre un film à grain fin et un film à grain épais. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va regarder tous les facteurs qui peuvent influencer la taille du grain en passant de la prise de vue jusqu'au tirage ou au développement. Pour commencer, on a les films à grain fin. Ce sont des films qui, généralement, ont une sensibilité de 25 ou de 5 anti-iso. Par exemple, on a la Rolay RPX 25 ou la Dox CMS 20. Par comparaison, ensuite, on a les films à grain épais, si on peut dire. C'est le cas, par exemple, de l'ilford Delta 3200 qui, d'ailleurs, au passage, aurait une sensibilité que de 1000 iso. Les autres facteurs pouvant intervenir dans la taille du grain, j'ai la liste sous les yeux, c'est le traitement poussé. Si, par exemple, vous poussez votre pellicule de 400 à 800 iso, c'est si vous augmentez le temps de développement de votre film. Ça dépend aussi du type de révélateur que vous avez. Vous avez des révélateurs à grain fin, c'est le cas de l'ilford Perceptol, ou, au contraire, vous avez le Rodinal qui va générer beaucoup de grains. Pour finir, ça dépend aussi du rapport d'agrandissement de l'image, si vous tirez votre image. Et, pour finir, forcément, le format du film argentique que vous utilisez, le 24-36, aura plus de grains que le moyen format. C'est logique, car il n'y a plus de surface sur un négatif moyen format. Comme vous pouvez le voir, il y a une multitude de facteurs qui peuvent rentrer en jeu dans la taille du grain. J'en ai probablement oublié, et d'ailleurs, si vous, vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On ne pouvait pas parler du grain sans mentionner la possibilité d'en ajouter numériquement sur Lightroom. Pour cela, il suffit d'aller dans la section Effets, et vous aurez une catégorie Grins. Pour moduler l'intensité de cet effet, il suffit d'augmenter la valeur. Vous voyez, je vais aller jusqu'à 50. Et si je zoome, on voit effectivement le grain qui apparaît sur l'image. Si je désactive l'effet, on voit tout de suite qu'on revient sur une image normale. Vous avez aussi la possibilité d'augmenter la taille du grain. Donc si vous augmentez la valeur, le grain sera plus gros. Je vais revenir à une taille normale. Et si vous modifiez la cassure, vous allez jouer sur la forme du grain. Plus la cassure est faible, et plus vous aurez un grain régulier, et plus la cassure est élevée, et plus vous aurez un grain irrégulier. J'espère que le grain des films argentiques n'aura plus trop de secrets pour vous. C'est devenu vraiment un paramètre régulièrement utilisé en photographie numérique pour casser un peu le côté trop net ou trop lisse des images. Et c'est marrant de voir comme la photographie numérique récupère certaines choses de l'argentique pour faire plus authentique. Malgré tout, rien ne vaut le grain d'un bon vieux film argentique. N'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada